Il a déjà écrit un livre plus épais, donc là c'est un deuxième livre de vulgarisation, enfin entre guillemets, si c'est possible de vulgariser cette question, je ne suis pas vraiment sûr. Donc Pierre, je vais te laisser te présenter succinctement, et peut-être nous présenter de façon assez courte la base géographique, déjà peut-être, d'ailleurs, la base géographique qui figure en première de couverture d'ailleurs sur ton livre, qui est ici en vendredi, on va nous dire que c'est un de 6 euros que je vous conseille de vous procurer, parce que pour 6 euros, quand même, on a un maximum d'informations, c'est léger, ça rentre dans le sac, et c'est bien de s'y référer de temps en temps. Voilà, je te laisse la parole, Pierre, je prends celui-là, et moi, si j'ai des questions dans la salle, on prend le temps, on va faire ça. Je vais un peu commencer par me présenter personnellement, par présenter mon association. Donc, je m'appelle Castamboul, je suis juif comme Adèle vient de le dire, mes parents sont arrivés d'un pays qui n'existe plus, qui s'appelle la Baisse Arabie, qui est en Europe orientale, partagée aujourd'hui entre Moldavie et Ukraine. Mes parents ont été dans la résistance communiste au nazisme, ma mère était dans la MOI, la main d'oeuvre immigrée, elle a survécu, mais toute sa famille qui était restée en Europe de l'Est a été exterminée, ce sont des disparus. Mon père a été un des très rares survivants du groupe Manoukian, il a été arrêté, torturé par les Français, et déporté à Vauhrenberg. Je dis ça parce que, comme vu les propos que je vais tenir très facilement, j'ai été dit Sénith, j'explique un petit peu d'où je viens, et je suis co-président de l'Union juive française pour la paix, qui est une association de quelques centaines de personnes. Alors pourquoi l'Union juive française pour la paix ? Parce que la guerre au Proche-Orient, d'abord il est toujours faux de dire une guerre israélo-palestinienne, parce qu'on a l'impression que c'est deux pays qui se battent. Non, c'est un pays avec la quatrième armée du monde, c'est même une armée dotée d'un État, Israël, qui se bat contre un peuple désarmé. Et dans cette guerre-là, cette guerre n'est ni raciale, ni communautaire, ni religieuse, c'est une guerre qui porte sur des questions essentielles, le refus du colonialisme et l'égalité des droits. Et il était fondamental que dans cette guerre, il y ait une composante juive, exactement comme en Israël, il existe de façon très minoritaire un courant anticolonialiste, quelques milliers de personnes qui très régulièrement, j'en parlerai un petit peu, manifestent contre ce que le tribunal recel sur la Palestine vient de qualifier à propos de l'opération bordure protectrice contre Gaza, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et incitations au génocide. Et je rappelle qu'un des fondateurs du tribunal recel sur la Palestine était Stéphane Essel. Alors je vais peut-être d'abord commencer par faire une description de ce que l'apartheid israélien. Ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, c'est que le sionisme, c'est comme l'apartheid, et que l'État d'Israël doit être traité par nous tous les citoyens, exactement comme l'Afrique du Sud a été traitée à l'époque de l'apartheid, et que c'est nous qui avons aujourd'hui la responsabilité de sortir de ce qu'on fait, et d'en sortir par le haut, c'est-à-dire d'en sortir par le droit international et par l'égalité des droits. Vous avez aujourd'hui, entre Mère Méditerranée et Jourdain, en gros, 6 millions de juifs israéliens et 6 millions de palestiniens. Mais les Israéliens possèdent tout. Ils possèdent l'entièreté du pouvoir politique, ils possèdent la quasi-totalité du pouvoir économique, ils possèdent 93% de la terre, ils possèdent 90% de l'eau, et au contraire, comment une telle situation, qui s'apparente totalement à l'apartheid, est-elle possible ? Elle est possible parce que l'occupant a totalement fragmenté la société palestinienne en autant d'entités qui ont chacune un degré de discrimination et un degré d'oppression différent. Alors je vais essayer d'énumérer très rapidement les différentes composantes de la Palestine fragmentée. La première composante, la plus importante, c'est la Cisjordanie. Cisjordanie, Jérusalem-Est, la Cisjordanie aujourd'hui, c'est 2 300 000 palestiniens et 400 000 colons. Mais quand vous allez là-bas, la première question que vous vous posez, c'est où est la frontière ? La frontière, internationalement reconnue, a totalement disparu. Le mur, qui fait 700 km, empêche d'environ 15% sur la superficie de la Cisjordanie. La Cisjordanie elle-même, du vivant d'Arafat et d'Itsra Krabin, a été séparée en 3 zones, zone A, zone B, zone C. La zone C, qui couvre 60% de la superficie de la Cisjordanie, est aujourd'hui totalement annexée. Elle comporte tous les blocs de colonie et la vallée du Jordan. Et la zone A, où se trouve l'essentiel de la population palestinienne, ce sont les grandes villes. C'est là où Ariel Sharon expliquait que les chars israéliens s'arrêteraient au dernier endroit où ils pourraient aller, là où il y a trop d'Arabes, ils ne peuvent pas continuer. Dans la zone A, sont toutes les grandes villes palestiniennes, donc Nabou, Zébron, Bécléem, Jenin, etc. Et quand vous allez dans ces villes-là, vous pouvez tourner à 360 degrés, vous voyez partout le mur, les colonies et les chars. Et aujourd'hui, même la zone A est régulièrement envahie. Et la zone C, je vous l'ai dit, est totalement sous voie d'annexion. Il faut savoir aussi qu'en Cisjordanie, l'essentiel des terres a été volé par les Israéliens. 42% de la terre de la Cisjordanie aujourd'hui appartient aux Israéliens. Que le mur coupe en deux des villages, coupe en deux des écoles. Que le mur rend impossibles les actes quotidiens comme aller étudier, aller se soigner, qui sont devenus des actes extrêmement dangereux, extrêmement longs et extrêmement compliqués. Que les 400 000 colons, dont une moitié sont des colons économiques, parce que les villas et les habitations dans les colonies sont 3 à 4 fois moins chères qu'à Jérusalem ou à Tel Aviv. Les colons ont des routes de contournement qui leur permettent d'aller en moins d'une heure à Jérusalem, en un peu plus d'une heure à Tel Aviv. Alors que pour les palestiniens, qui n'ont pas d'immatriculation verte, il y a des chemins caillouteux, des petites routes. Que même pour aller par exemple de Rabala à Bethléem, on ne peut pas traverser Jérusalem, il faut passer par le désert de Judée, et c'est une véritable aventure. Il faut savoir que les richesses naturelles de la Cisjordanie ont été pillées, et que les palestiniens de Cisjordanie doivent payer leur propre eau et leur propre électricité aux Israéliens, alors que l'essentiel de l'eau de la région vient soit du plateau du Golan, soit du lac de Tibérian, soit du Cisjordanie, qui est le principal réservoir d'eau, mais les puits que les palestiniens ont ont été bouchés et doivent y compris payer leur propre eau aux Israéliens. Si j'évoque la situation de Jérusalem-Est, qui est le deuxième point de l'apartheid israélien, à Jérusalem, c'est une ville d'environ 800 000 habitants, c'est la ville des trois tiers. Il y a un tiers de la ville qui est Jérusalem-Ouest, qui était israélienne depuis 1948, mais qui est déjà une ville où a eu lieu un grand nettoyage ethnique en 1948. Par exemple, le plus grand crime de la guerre de 1948 a eu lieu à Der Yassine, qui appartient aujourd'hui au périmètre de Jérusalem-Ouest. C'est là que les milices d'extrême droite de l'Irgun et du Groucher ont massacré 250 palestiniens le 9 avril 1948. Aujourd'hui, Der Yassine s'appelle Gival Shaul, c'est un nouveau quartier de Jérusalem-Ouest. Et le tunnel routier qui passe sous Gival Shaul porte le nom d'assassin, puisqu'il porte le nom du tunnel de la Reine-Béguine. Attends, moi je crois que ce qui serait peut-être intéressant, ce qui serait peut-être intéressant, parce que là, pour les gens qui connaissent, c'est peut-être très très facile à comprendre, mais pour les gens qui ne connaissent pas du tout, je pense que ça serait bien de faire un petit point de présentation. Un petit point de présentation qui juste rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, comment, de ton point de vue, puisqu'il n'y a pas d'objectivité, enfin moi je vous défends le principe qu'il n'y a pas d'objectivité, comment tu peux raconter la création, toi, de l'État d'Israël, en 1948, sachant que si on remonte loin, alors on va à la création du sionisme, il faudra que tu en dises quelques mots, mais il faudrait juste tracer un petit point d'histoire pour que vous puissiez vous repérer, parce que sinon on n'a rien à comprendre. Mais là, pourquoi c'est intéressant d'avoir la situation actuelle ? Mais je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, je pense que c'est bien de... J'ai tenu à faire cette présentation, je l'explique et je m'en justifie, j'ai l'intention de partir de l'apartheid israélien, pour ensuite partir de l'histoire du sionisme, parce que je pense que partir de l'histoire du sionisme, à froid, sans déboucher, sans s'expliquer, sans avoir dans l'idée que ce à quoi il a abouti aujourd'hui, est quelque chose de relativement difficile à comprendre. Donc, je persiste, parce que justement, dans Jérusalem, je vais décrire un des problèmes, qui est une question du sionisme. C'est que le sionisme a fait un nettoyage ethnique en 1948, qui était celui de Périacine, qu'il a fait ce que j'appelle un effacement de la mémoire. Quand on sait aujourd'hui que le musée de Yad Vashem, qui est le musée du génocide nazi, se trouve sur le territoire de Périacine, il y a là une escroquerie manifeste sur la question de la mémoire, quelque chose d'extrêmement important. Ce que je veux aussi signaler, parce que je vais en parler tout à l'heure, sur la création du sionisme, c'est qu'à Jérusalem-Est, on trouve aujourd'hui 500 000 habitants. En gros, 52% de Palestiniens et 48% d'Israéliens. Dans Jérusalem-Est, des quartiers entiers nouveaux ont été créés. Donc, il y a aujourd'hui entre 200 et 250 000 Israéliens qui vivent sur le territoire de Jérusalem-Est. Quand les sionistes ont annexé Jérusalem-Est en 1967, ils ont multiplié par 10 la superficie de la ville. Autrefois, Jérusalem-Est était juste la vieille ville et il y a eu des quartiers autour. Aujourd'hui, c'est 4% de la Cisjordanie, entre Butlème et Ramallah, ça rend impossible toute liaison entre le centre et le sud de la Cisjordanie. Et ce qui s'est passé à Jérusalem-Est, c'est qu'aujourd'hui, non seulement il y a des nouveaux quartiers entièrement juifs, comme Kisgatzef, où les Français, Merci, Veolia et Alstom, ont construit un tramway qui relie Jérusalem-Ouest à de nouvelles colonies. Mais dans les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, à Silouane par exemple, on utilise la Bible pour faire un nettoyage ethnique. À Silouane, en ce moment, on construit le parc du roi David, la maison du roi David, le musée du roi David, alors que je l'expliquerai un petit peu après, même les plus grands archéologues israéliens expliquent que le roi David n'a probablement pas existé, ou en tout cas que s'il a existé, c'était tout au plus un conducteur de troupes de boutons. Donc cet asprit de Jérusalem, qui est aujourd'hui devenu un petit peu le centre de la question de l'expansion, me paraît extrêmement important. Le troisième aspect de l'apartheid israélien, ça va être Gaza. Alors Gaza, il y a un Gazaoui devant nous, il y a Sarah qui a séjourné un an et demi à Gaza. Ce que moi je peux en dire, je n'ai été que 48 heures à Gaza en décembre dernier, Gaza c'est un véritable laboratoire. C'est un endroit où aujourd'hui, la direction israélienne expérimente comment 1,8 million de personnes peuvent vivre en cage. Vivre en cage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont privés, en gros il faudrait 400 camions pour ravitaler Gaza, tous les jours, et il en passe, quand il en passe, 30 ou 40. Actuellement, nous, nous essayons d'aller à Gaza le mois prochain, tout est bloqué. Actuellement, il faut savoir que les seuls qui profitent de la reconstruction de Gaza pour l'instant, ce sont les israéliens qui ont des camions de ciment qui passent, côté égyptien absolument, tout est bloqué actuellement. Gaza c'est un endroit où pendant 7 ans, parce que les palestiniens ont mal voté, parce que le Hamas qui a été décrété entité terroriste, a pris le pouvoir à Gaza, alors que quand même, s'il y a bien un État qui a eu deux authentiques terroristes à sa tête, c'est bien l'État d'Israël, avec Menachem Begin et Yitzhak Shamir, le peuple de Gaza a été puni, c'est-à-dire privé de nourriture en quantité suffisante, privé d'eau. Il faut savoir que les israéliens, quand ils ont évacué Gaza, ont pompé complètement la nappe phréatique, et qu'aujourd'hui, l'eau à Gaza est inconsommable, que c'est une eau qui est salée, que 90% de l'eau qui est à Gaza ne peut pas être vue et ne peut pas être utilisée pour l'agriculture, que donc, y compris, il faut importer l'eau. À Gaza, on manque de médicaments, on manque de ciment, on manque de matériel scolaire, on manque d'électricité. Moi, quand j'y étais, il y avait 6 heures d'électricité par jour. La centrale électrique ayant été pulvérisée pendant l'opération bordure protectrice, il y en a aujourd'hui 3 ou 4 heures. Donc, on est dans cette situation-là de chaos absolu. Mais on expérimente comment un peuple peut arriver à résister, et évidemment, si jamais, de temps en temps, ils en ont un petit peu marre et ils balancent une eau de roquette sur l'Israël, ils sont instantanément traités de terroristes pour Gaza. C'est une honte absolue. Ça se passe à 3 000 kilomètres de nos côtes. On laisse faire ça. On laisse l'Europe avoir payé un port et un aéroport qui ont été pulvérisés dans les heures suivantes après leur inauguration. On laisse les flottilles internationales arriver sur Gaza et être arraisonnés par des pirates et personne ne dit rien. Et à côté de ça, on a des présidents français qui vont faire bisous-bisous avec le fasciste Lieberman ou avec le criminel Netanyahou. D'un point de vue juif, je dis que c'est quand même quelque chose d'extrêmement chocant. Je vais parler d'un quatrième aspect de l'amartagne israélien qu'on oublie toujours, les Palestiniens d'Israël. Ils forment aujourd'hui 23% de la population. Ce sont des miraculés. Eux-mêmes se décrivent quelque part comme des gens qui auraient dû être expulsés. Ça a été longtemps nié par les Israéliens. Il a fallu attendre l'ouverture des archives 50 ans après la guerre, donc en 1998, pour que tous les grands historiens israéliens, Ilan Papé, Adich Laim, Shlomo Sand, Benny Morris, qui sont les sionistes, reconnaissent que le projet était bien d'expulser tous les Palestiniens, que ce projet était majoritaire dans l'idéologie sioniste depuis les années 30, comme Maurice Largour le décrit très bien dans son film La Terre par l'Arabe, et que, en gros, les 20% de Palestiniens qui ont réussi à ne pas être expulsés en 1948 sont quelque part des miraculés. Des miraculés, mais des sous-citoyens. actuellement, le taux de pauvreté chez les Juifs israéliens est entre 10 et 15%, le taux de pauvreté chez les Palestiniens d'Israël tourne entre 50 et 55%. Ils ont, très légalement, une interdiction à un certain nombre de métiers, en gros, tous les métiers de la fonction publique, la compagnie des eaux, la compagnie de téléphone, en gros, tous les métiers qui sont déclarés stratégiques. Et, aujourd'hui, il y a un certain nombre de villages interdits, là où il y a les plus grandes agressions contre les Palestiniens d'Israël. Il ne faut pas oublier que ces Palestiniens d'Israël ont vécu sous couvre-feu jusqu'au début des années 60. C'est, aujourd'hui, les Bédouins du Negev. Ces Bédouins du Negev qui sont palestiniens et qui sont citoyens israéliens vivent, aujourd'hui, dans des bidonvilles en plein désert. 100 000 d'entre eux vivent dans des villages interdits qui sont régulièrement détruits. On a même le KKL, le Front National Juif qui envoie des jenitzim, des étudiants de dernière année de terminale, faire des stages de formation, apprenez à détruire un village bédouin. Le village d'Alaraki qui est à 7 km de Bercheva a été détruit 60 fois et le reste de la population, aujourd'hui, est enfermé dans le cimetière. C'est le dernier endroit où, très prochainement, ils vont être à nouveau expulsés. Et donc, le projet est d'installer 500 000 nouveaux polons dans le nord du Negev, là où vivent depuis plus de 350 ans les Bédouins du Negev, dont, je répète, ce sont des citoyens israéliens. Pour terminer sur l'apartheid israélien, après, je vais parler de l'histoire du sionisme, ne jamais oublier la question des prisonniers. Vous avez aujourd'hui 6 000 prisonniers politiques en Israël, dont 900 ont été arrêtés au tout début de bordures protétrices. Vous avez certains prisonniers qui sont en prison maintenant, depuis bien avant les accords d'Oslo, donc depuis maintenant 25 ans de tout. Vous avez tous les partis politiques sans exception qui sont touchés. Il y a Marwan Bargouti, qui est bien connu, qui appartient au Fatah. Il y a toute la direction politique du FPLP, dont Ahmed Sadat, le secrétaire général, qui est en prison. Et il y a, au niveau du Hamas, une vingtaine de maires et de députés qui sont en prison. Il faut savoir que les Israéliens torturent dans les prisons. Il faut savoir qu'ils utilisent de façon très abusive et systématique la détention administrative, c'est-à-dire l'arrestation sans jugement. Il faut savoir qu'il y a environ 200 enfants dans les prisons, dont certains ont 11 ans. Il faut savoir qu'ils utilisent l'isolement, que les prisonniers de Gaza, pendant très longtemps, n'ont pas pu recevoir la visite de leur famille. Donc voilà, il faut avoir un petit peu toute cette image des violations des droits de l'homme qui sont commises au niveau des prisonniers. Surtout, le chiffre le plus affreux, depuis 1967, 800 000 Palestiniens ont connu la prison. à l'échelle de la France, c'est comme si 15 à 20 millions de personnes étaient en prison dans cette période. Quand vous allez là-bas, il n'y a pas une seule famille qui n'a pas eu un prisonnier. Quand vous rencontrez un militant, vous discutez avec lui, vous voyez qu'il y a un trou dans ce qu'il vous raconte. Et quand vous commencez à l'interroger, c'est 5 ans, 10 ans, parfois 17 ans de prison qu'ils ont fait. Et puis toujours, parce que si on oublie ça, on n'a pas compris la question palestinienne, le peuple palestinien est un peuple de réfugiés. 800 000 Palestiniens ont été expulsés de leur pays en 1948. Avec leurs descendants aujourd'hui, 4,5 millions de Palestiniens ont la carte de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies chargée des réfugiés. Une grosse moitié de ces réfugiés habitent dans des camps en Cisjordanie, à Gaza ou dans 3 pays arabes qui sont la Jordanie, la Syrie et le Liban. Donc quelque part, quand on parle du retour des réfugiés, le retour des réfugiés dans un État palestinien qui serait réduit à 22% de la Palestine, ça n'a aucun sens. Il y a déjà 75% de réfugiés à Gaza et 35% en Cisjordanie. Il est bien évident que le retour des réfugiés, c'est quelque chose qui doit se faire dans la Palestine historique. Les Palestiniens qui ont été en Jordanie, en Syrie ou au Liban ont été extrêmement maltraités par les pays frères. De façon générale, leur direction en tout cas se sont très très mal conduits vis-à-vis des Palestiniens y compris pendant la guerre de 48 où ils se sont battus pour leurs propres intérêts et pas pour les intérêts des Palestiniens. Il faut savoir aussi qu'il y a une diaspora palestinienne dans les pays du Golfe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe. Il y a par exemple plus de Palestiniens de Bétsaour à Santiago du Chili qu'à Bétsaour pour donner l'idée de ce qu'a été l'exode de la population palestinienne après 48. Donc situation pour vous dire que les Palestiniens ont lancé un appel en 2005, un appel international au boycott des investissements en sanctions contre l'État d'Israël sur trois revendications qui sont celles que l'UJFP, mon association, a entièrement reprises. Ces trois revendications, c'est un, fin de l'occupation de la colonisation, destruction du mur, libération des prisonniers. Deux, égalité des droits entre palestiniens et israéliens. Et trois, droit au retour des réfugiés. Vous voyez que l'appel palestinien, il est modéré, il ne parle que du droit international. Il ne parle pas d'un État, deux États, mais il parle de la véritable situation de la société palestinienne détruite par l'occupation et des façons d'y revenir. Alors, je vais arriver au sionisme si j'ai posé, si j'ai commencé par là. C'est parce que la question du sionisme, les premières fois qu'on l'a posé, moi j'ai adhéré à l'UJFP en 2002, même dans ma propre association, les gens disaient le sionisme c'est une question historique, mais l'État d'Israël existe depuis 60 ans, c'est plus la peine d'en parler. On ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui si on évacue la question du sionisme. On ne comprend pas pourquoi les accords d'Oslo ont été une gigantesque mystification si on ne pose pas la question du sionisme. Au moment des accords d'Oslo, Arafat a voulu croire qu'il existait des sionistes à visage humain et qu'on pouvait négocier ce qu'il appelait la paix des braves avec des sionistes. Et que le résultat, c'est que dans les négociations, on a uniquement signé sur l'heure d'ouverture du checkpoint, mais qu'il n'a jamais été question ni d'État palestinien ni de rien d'autre. Lors d'Oslo, l'OLP a reconnu l'État d'Israël dans ses frontières de 48, et Israël a reconnu l'OLP, elle n'a jamais dit qu'elle arrêtait l'occupation et la colonisation, elle n'a jamais dit qu'elle reconnaissait un État de Palestine. Et 60 ans après, et 20 ans après les accords d'Oslo, on s'aperçoit que la colonisation, elle n'est plus rampante, elle est galopante, puisqu'on a aujourd'hui, entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est, 650 000 colons, c'est-à-dire 10% de la population juive d'Israël, que quelque part, le sionisme s'est actionné comme un rouleau compresseur colonial total et vouloir rendre absolument irréversible la situation. Alors, on me dit aussi, si vous, juif antisioniste, vous vous dites antisioniste, c'est que vous êtes envoyé Israël de la carte et jeté les juifs à la mer. Et je réponds, est-ce que quand les blancs d'Afrique du Sud ont reconnu que l'apartheid était un crime, ont accepté les conditions, l'Afrique du Sud est une et indivisible, une personne égale une voix, est-ce que ça a voulu dire les 6 millions de blancs sud-africains à la mer ? On voit bien que non, et même, ils ont gardé l'essentiel de leur pouvoir politique ou économique quand on voit Amarikana ou une situation sociale qui n'est pas très drôle en Afrique du Sud. Donc, la question, elle n'est pas là. Pour nous, juifs antisionistes, les juifs israéliens resteront, mais ils resteront sur un strict plan d'égalité politique et économique. Ce strict plan d'égalité politique et économique signifie que l'entièreté des institutions de l'État juif doit disparaître. j'ose rappeler que le seul État français dans l'histoire, ça a été Vichy. Que Vichy s'est déclaré comme État français, vous savez ce que ça veut dire, et qu'aujourd'hui, dans l'État juif tel qu'il existe, tous les non-juifs, qu'ils soient citoyens d'Israël ou qu'ils soient en territoire occupé, sont discriminés avec toutes les formes de discrimination, de fragmentation que j'ai données. C'est-à-dire que le sionisme a créé l'apartheid, mais je l'ai expliqué que le sionisme ne pouvait pas créer autre chose de l'apartheid, vu les présupposés d'où il est parti. On me dit aussi quand on critique le sionisme, mais il a existé des sionistes à visage humain. C'est vrai. Il a existé à Hath-Haham dans les années 1920 qui était un opposant à Theodor Herzl. Il a même existé entre les deux guerres des philosophes de très grande valeur, je pense à Martin Buber ou à Johannes Magnès. en 1946, deux ans avant la Nakba, c'est-à-dire l'expulsion de 800 000 Palestiniens de leur propre pays, il y a des élections dans le Gishouv, donc chez les Juifs qui vivent dans la Palestine mandataire, qui sont environ 500 000 à l'époque, et 45% des voix se portent sur la liste pour un état binational qui est dirigé par Martin Buber et qui est soutenu de l'extérieur par Anna Arendt. Sauf que deux ans après, c'est la guerre et que ce courant va voler en éclats dès que la guerre va commencer. J'ai envie de dire exactement comme une partie importante des pieds noirs français n'était probablement pas pour l'OAS, mais que quand l'OAS a commencé la politique de l'interbrûler, leur politique de vouloir cohabiter a complètement volé en éclats devant ce que l'OAS a poussé et les terroristes de l'Irbun, la Haganah ou l'armée régulière israélienne en 1948, ils ont imposé la politique de l'interbrûler. On nous dit aussi sur le sionisme que c'était finalement un nationalisme comme un autre. Je vais expliquer que non, ce n'est pas un nationalisme comme un autre. Alors, comment on peut définir le sionisme ? Il est certain que le sionisme au départ est une réaction à l'antisémitisme. Il faut se ramener à la fin du XIXe siècle. D'abord, 60% des juifs du monde entier, sans doute plus même, vivent dans un seul pays qui est l'Empire russe. Que ces juifs sont souvent devenus des prolétaires ou des sous-prolétaires, il est impossible de comprendre la révolution russe si on ne comprend pas que dans ce qu'on appelait la zone de résidence entre mer Baltique et mer Noire, 10% de la population était juive, que c'était des prolétaires ou des sous-prolétaires qui très massivement ont abandonné la religion et très massivement se sont convertis à des idées progressistes ou révolutionnaires. Les juifs d'Allemagne ou de l'Empire austro-hongrois étaient plutôt des bourgeois, socialement aisés, mais ce que Anna Arendt appelait des parias de l'Europe, c'est-à-dire que l'antisémitisme, c'est que au moment de la volonté de création d'États ethniquement purs, les juifs sont apparus partout dans l'Europe comme étant l'obstacle à la volonté de créer des États ethniquement purs et donc l'antisémitisme est devenu le dénominateur commun de tous les puissants de l'Europe à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors comment sont les juifs à l'époque ? La majorité sont laïcs, non-religieux et révolutionnaires. On va trouver des juifs dans tous les partis, bolcheviques, melcheviques, socialistes révolutionnaires, chez les anarchistes et chez les sociodémocrates, partout. Et en gros, c'est quelque part, je dirais, une espèce de transposition du messianisme juif dans l'idée de notre émancipation passera par l'émancipation de la Terre entière. De l'autre côté, les religieux juifs qui sont encore très forts, qui sont très concentrés, notamment dans certaines régions de Lituanie, de Biélorussie, d'Ukraine ou de Pologne, sont très farouchement antitionnistes. Il faut comprendre que dans la religion juive traditionnelle, établir un pouvoir temporel est interdit, que la religion juive est une religion de l'exil, qu'il est formellement écrit dans le Talmud qu'on n'a pas le droit de retourner à Jérusalem avant l'arrivée du Messie, que même en 1492, quand les juifs espagnols avaient été expulsés et que beaucoup d'entre eux avaient trouvé refuge dans l'Empire ottoman, ils étaient allés à Istanbul, à Smyrne, à Salonique, à Sarajevo, mais pas à Jérusalem qui faisait partie de l'Empire ottoman, mais pas à Hébron, mais pas à Jéricho. Donc, quelque part, il n'y avait aucun attachement, au contraire, à cette terre dans la tradition religieuse. Que cette tradition religieuse considère que la langue hébraïque est la langue religieuse et que son utilisation profane est une profanation. Et que, quelque part, les juifs doivent garder leur langue qui était traditionnellement traditionnellement, le ladino pour les juifs espagnols, le judéo-arab pour les juifs d'Afrique du Nord, ou le judiche pour la mer, par exemple, qui est venue d'Europe orientale. Très, très minoritaire, à la fois contre les religieux et à la fois contre les juifs socialistes. Et le sionisme, c'est terrible, c'est qu'au début, dès le départ, dès 1890, il dit l'antisémitisme est inévitable, il n'y a qu'une seule solution, la séparation. Le sionisme, c'est une théorie de la séparation qui dit, dès 1890, que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni dans le pays qui va être construit, c'est-à-dire le futur État juif. Et donc, dès le départ, l'idée, c'est qu'on parle. Et donc, les sionistes vont avoir un accueil fantastique chez les puissants de l'Europe parce que Théodore Arcel lui-même va voir le tsar et les dirigeants anglais et allemands, il leur dit « Vous avez trop de juifs, vous n'en voulez plus, mais moi, je trouve qu'il faut les envoyer ailleurs. » Il rencontre Plévé, qui est le pire ministre, le pogromiste, dit ça, en lui disant « Vous et moi, nous avons un intérêt commun qu'un maximum de juifs quittent la Russie. » Et donc, quelque part, le sionisme va transformer le juif paria asiatique inassimilable en Europe et soumis à l'antisémitisme en un colon européen en Asie au service de sa gracieuse majesté et des puissances impérialistes. Ce n'est pas un hasard si la déclaration de Balfour, elle est faite par Balfour qui était un ministre antisémite anglais, qui avait été premier ministre en 1905, qui avait fait des discours virulents contre ces juifs pouyeux qui venaient semer la révolution à Londres et qui, 12 ans après, en 1917, envoie une lettre à Lord Rothschild au hasard en lui disant « La Palestine que nous allons conquérir va devenir un foyer juif. » Pour Balfour, ce n'est pas un changement. Balfour, en plus, c'était chrétien sioniste. Je vais parler du christianisme sioniste qui est très important dans cette affaire-là. Mais pour lui, c'était évident que les juifs paria allaient devenir des colons nazis. On dit souvent le sionisme est un nationalisme. Il a imité tout le goût de tous les peuples européens pour l'État-nation, toute cette espèce d'idéologie qui était un peuple égal à l'État, cette idéologie qui a produit les guerres des Balkans, la guerre de 14 et le nazisme. Le sionisme est né dans cette idée-là. Mais ce qu'il y a encore de plus terrible dans le sionisme, c'est que ce n'est pas un nationalisme comme les autres. Il a créé le peuple, la langue et la terre. Ce n'est quand même pas rien. Le peuple, parce que là, je partage la vie de chez Mossand, il y a des peuples juifs, il y avait un peuple ladino, il y avait un peuple judéo-arabe, un peuple falacha, un peuple yiddish, mais prétendre que j'appartiens au même peuple que les falacha, c'est quand même moufoque. Les falacha, c'est les juifs éthiopiens, d'accord ? Ils sont amara et bien noirs et bien discriminés en Israël aujourd'hui avec le racisme ambiant. Donc cette idée n'a aucun sens. Il n'y a pas un peuple juif, il y a des communautés qui avaient une communauté de destin liée à la religion. Ils ont inventé la langue parce qu'il y avait des langues juives, mais la langue hébraïque était la langue religieuse et n'était pas la langue pratiquée par les gens et ils ont inventé la terre parce que que ce soit les juifs laïcs ou les juifs religieux, il n'y avait aucun attachement à cette terre. Les sionistes ont aussi, c'est aussi un colonialisme très particulier parce que c'est un colonialisme qui, à la différence par exemple du colonialisme français en Afrique du Nord, ne vise pas à asservir le peuple colonisé, mais à l'expulser. Et ça, pratiquement, dès le début, cette idée-là, en 1919, Ben Gurion écrit un livre avec Ben Sfi, qui sera plus tard président de la République en Israël, il écrit un livre en disant ces faits-là qui vivent en Palestine sont probablement les descendants des Hébreux, ça il n'avait pas tort, je vais en parler, et donc ils vont se convertir aux sionistes, là évidemment il n'avait rien compris, et dès que les sionistes ont commencé à accaparer la terre, à l'acheter à des féodaux et à expulser les météiers qui étaient présents, il y a eu des révoltes palestiniennes, et dès le départ, le sionisme a, il a été soit négationniste vis-à-vis des Palestiniens, la terrible phrase d'Israël Zangvil que la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, donc ça c'est du négationnisme pur et simple, soit quand ils n'étaient pas négationnistes, d'expliquer que les Palestiniens, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de les expulser tous. Le sionisme a surtout un rôle que souvent les gens oublient, c'est une gigantesque mystification de l'histoire, de la mémoire et des identités juives. En gros, à la base du sionisme, il y a l'idée, les juifs sont partis en exil et grâce au sionisme, ils font leur retour. Là, tout est faux dans cette histoire. D'abord, si on remonte à l'Antiquité, la Bible hébraïque est un livre religieux, ce n'est pas un livre d'histoire. Le gros des histoires que raconte la Bible, l'arrivée des Hébreux depuis la Mésopotamie, donc l'épisode d'Abraham, c'est faux, il n'y a aucune trace archéologique de ça. L'entrée et la sortie d'Égypte, ça n'a jamais eu lieu et pourtant, le gros de la religion juive est centré sur des épisodes qui sont liés à Boïs et tout. La conquête sanglante de Canaan par Josué sur laquelle les colons de Cisjordanie aujourd'hui s'appuient pour expulser les Palestiniens et dire Dieu a donné cette terre au peuple juif. Il n'y a pas la moindre trace d'une telle conquête mais pour une raison simple. Les Hébreux sont un peuple autochtone, il y a juste une petite divergence entre les historiens et ce qu'ils sont du Transjordanie ou est-ce qu'ils vivaient déjà, est-ce que ce n'est pas des Cananéens qui vivaient sur place, l'un ou l'autre, ils ne se sont pas conquis eux-mêmes. Donc les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho et tout cet effroyable de nettoyage ethnique qui est raconté dans le livre de Josué n'a jamais existé et c'est pourtant le centre de l'histoire coloniale aujourd'hui dans ce que les colons appellent la Judée Samarie. Le royaume unifié de David et Salomon, j'en parlais tout à l'heure, moi quand j'étais en sixième, il fallait apprendre par cœur le plan du temple de Salomon et le reproduire. A l'époque présumée de Salomon et David, Jérusalem est un petit village de l'âge de fer de quelques centaines d'habitants, donc désolé, il n'y a pas eu la reine de Saba, il n'y a pas eu d'habitants de Salomon, si ce n'est comme conducteur de troupeaux. Et donc là encore, dans l'idée que le sionisme va recréer un royaume unifié, c'est faux. Ce que la Bible dit de vrai, c'est qu'à toutes les époques, dans cette région-là, on cohabitait des peuples et des religions différentes. Il y avait les Hébreux, bien sûr, mais il y avait les Iduméens, les Moabites, les Philistins, les Cananéens, et voilà. Et que c'est tout ce mélange-là dont sont issus les judéens. Ce que dit surtout après l'historiographie sioniste, c'est que, là je passe beaucoup plus tard, en 70 après Jésus-Christ, quand les troupes de Titus prennent Jérusalem et détruisent le deuxième temple de Jérusalem, l'historiographie sioniste raconte que 3 millions de juifs sont partis et se sont répandus dans tout l'Empire romain et au-delà. Là, les historiens sont à peu près unanimes là-dessus. La religion juive était dispersée depuis très longtemps. Depuis très longtemps, il y avait des juifs à Babylone, il y avait déjà des juifs en Espagne, à Carthage, il y a des synagogues romaines qui sont plus vieilles de 150 ans par rapport à la destruction du temple et que, en gros, pendant 3 siècles, le judaïsme a été une religion en concurrence avec d'autres religions, le christianisme, le culte du Isis, le culte de Mitra et tout, et qu'il a cessé d'être prosélyte quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. Donc, pour faire court, l'essentiel des juifs d'aujourd'hui sont des descendants de convertis, soit de convertis de l'époque romaine, soit de convertis ultérieurs, les berbères qui se sont convertis au judaïsme en Afrique du Nord dont descendent les juifs du Maghreb ou les Khazars qui étaient un empire turc à forte population slave dont descendent principalement les Ashkenazes dont je suis. Et donc, voilà, les juifs d'aujourd'hui sont essentiellement des descendants de convertis et les descendants des judéens de l'Antiquité sont essentiellement les palestiniens. Donc, on a utilisé la Bible comme un livre de conquête coloniale, on a voulu justifier qu'on allait donner une terre au peuple juif si tant est que c'est un peuple et j'ai dit que ça n'était pas là-bas, mais c'est une construction idéologique qui ne repose sur rien. Et en tout cas, le peuple autochtone là-bas c'est incontestablement les palestiniens. Vous avez même parmi les palestiniens autour de Nablus les samaritains qui sont les descendants de l'hérésie du judaïsme qui date du 7ème siècle avant Jésus-Christ et vous avez encore des villages dans le nord de la Cisjordanie où ils ont le chandelier à cette branche. Donc cette idée qu'il y a eu exil et le retour c'est faux pour les descendants des juifs de l'Antiquité c'est eux qui se sont convertis successivement au christianisme et à la religion musulmane dans leur majorité mais pas tous. Et il y a eu de façon permanente entre la dernière grande révolte juive Bar Korba au 2ème siècle après Jésus-Christ et l'arrivée des premiers colons sionistes il y a eu entre 2 et 5% de la population palestinienne qui était juive mais c'est plutôt moins que ce qu'il y avait à la même époque en Irak en Perse ou en Égypte. Donc voilà la vérité elle est là. Après dans mon livre j'aborde plusieurs questions sur le judaïsme qui méritent quand même d'être dit. Par exemple j'aborde la question sionisme et monde arabe aujourd'hui les sionistes essaient de dire que les juifs ont vécu le martyr dans le monde arabo-musulman et ils essaient de mettre en silence ce que les juifs ont vécu dans le monde chrétien. Là-dessus il faut être sérieux avant le sionisme les juifs du monde arabe ont vécu une situation qui n'est pas la citoyenneté c'est la situation de Dimi que d'ailleurs les juifs iraniens vivent toujours Dimi ça veut dire protéger ça veut dire que ils avaient en gros une espèce d'auto-administration de leur quartier mais ils n'ont jamais eu comme dans le monde chrétien les pogroms les massacres les expulsions les spoliations ou les stéréotypes antisémites ou surtout ce qui a été le cas dans le monde chrétien la privation de la terre. Je parle aussi dans mon livre justement de sionisme et christianisme d'une part l'antisémitisme est directement une transposition de l'antijudaïsme chrétien donc c'est le monde chrétien et l'Europe qui crée l'antisémitisme et quelque part le monde chrétien s'est débarrassé de sa responsabilité de l'antijudaïsme sur le dos des palestiniens qui n'avaient aucun rapport avec ça c'est le monde européen qui a créé le génocide aujourd'hui les sionistes essaient de dire qu'il y a eu des nazis ou des collaborateurs dans le monde arabe il y en a eu quelques-uns le grand moufdi de Jérusalem mais très peu beaucoup moins que dans les élites européennes et de façon générale ces idéologies-là ont infiniment moins pris dans le monde arabe qu'elles l'ont pris en Europe quand on sait que plus de la moitié de la classe politique française par exemple était pro-nazide donc là-dessus on enlève complètement cette idée-là les sionistes aujourd'hui y compris se sont adressés aux juifs du monde arabe d'une façon terrible c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'antisémitisme dans le monde arabe ce sont les sionistes qui ont en assez grande partie sont allés chercher les juifs du monde arabe en présentant ça comme un échange de population avec les palestiniens au Maroc par exemple où 5% de la population était juive en 1950 il y a eu des propagandistes qui ont sillonnait les campagnes maroquaines 95% des juifs marocains sont partis en Israël pour former aujourd'hui un sous-prolétariat qui subit le racisme dans ma famille yiddish on les appelait les schwarz les noirs qu'à l'arrivée au bateau à Haïfa quand on venait de Roumanie un juif venait de Roumanie on lui proposait un appartement à Tel Aviv quand un juif venait du Maroc on lui proposait une terre astéroque on lui disait c'est dans le désert mais vous avez l'habitude et que ces juifs venus du monde arabe ont d'entrée été soumis à des tas de discriminations y compris ce sont révoltés à plusieurs reprises dans la société israélienne les juifs du Yémen n'ont jamais subi d'antisémitisme c'était des arabes parlant arabe des tribus arabes convertis au judaïsme depuis 2500 ans ils avaient une légende que le messie viendrait les chercher sur ses ailes en trois semaines les sionistes sont arrivés en avion et ils ont vidé une communauté qui était vieille de 25 siècles et 40 ans après ça donne l'assassin de Rabin qui était un juif yéménite les juifs irakiens on sait aujourd'hui que l'attentat contre la synagogue de Bagdad en 1950 c'était l'ancêtre du Mossad c'est à dire qu'il y a eu une campagne de terreur pour les pousser aussi à l'immigration je ne dis pas que les pays arabes ont une direction ont une attitude exemplaire très loin de là très loin de là ils n'ont rien fait pour retenir leurs juifs mais essentiellement l'immigration environ d'un million de juifs du monde arabo-musulman est venue de la propagande du Sioniste et surtout du fait que la conquête de la Palestine et l'expulsion des palestiniens de leur propre pays a rendu très très problématique la continuation d'une vie qui était très ancienne il faut savoir que les juifs du Maroc étaient là c'était des berbères qui étaient là avant l'arrivée des arabes donc c'était une existence très essentielle et c'était des berbères l'Akaina qui est la grande héroïne de résistance aux troupes arabes au Maghreb était une reine juive des Orès donc c'était une chose qu'il faut savoir dans mon livre je traite aussi de sionisme et socialisme il y a eu dans les rangs de la gauche des tas d'illusions sur les gauches israéennes sur le kiboutz sur le kiboutz j'étais sioniste à ma jeunesse je reprendrai ce que dit je te ressens dès que tu es assez extraordinaire il nous explique que la colonisation de la Palestine la colonisation individuelle était impossible parce que la structure de la terre elle appartenait contre le dos et elle était occupée par des métodos donc seule était possible la colonisation collective aujourd'hui en Cisjordanie il y a eu des kiboutz sur le nord de Kiboutz évidemment la famille israéenne dans la région des palestiniens mais où est-ce qu'on a installé les kiboutz ? on les a installés là où il y avait énormément d'arabes donc on l'a vivé on les a installés sur les zones frontières et le kiboutz c'est un socialisme pour juste seulement exactement comme l'état juif c'est à dire que si jamais un kiboutzique avait l'idée malencontreux de tomber amoureux d'une palestinienne ils étaient dégagés instantanément du kiboutz quand on pense à socialisme parfois les gens pensent à l'Ista Drout le syndicat unique israélien il faut savoir que l'article numéro 1 du syndicat Issta Drout qui est fondé en 1920 donc 25 ans avant 22 ans avant Auschwitz 28 ans avant la création d'Israël l'article numéro 1 de l'Ista Drout c'est la défense du travail juif vous imaginez si la CGT en France avait comme article numéro 1 la défense du travail français vous comprendrez ce que ça veut dire l'article numéro 1 que fait l'Ista Drout dans les années 20 c'est le boycott des commerces arabes c'est à dire qu'il crée une société juive qui directement va boycotter les palestiniens qui sont les voisins l'Ista Drout son premier acte de guerre en 1936 c'est de briser la grève générale des palestiniens au moment de la surrection palestinienne qui va faire 12 000 morts réprimées par l'Angleterre en 1936 et l'Ista Drout aujourd'hui elle doit des centaines de millions de chèquels aux travailleurs palestiniens qui ont été obligés de cotiser à la sécurité sociale et aux retraites quand ils ont travaillé en Israël et quand ils ont été licenciés après la première intifada ils n'ont vu aucune espèce de couleur de ça et l'Ista Drout aujourd'hui refuse de syndiquer les dizaines de milliers de travailleurs qui viennent d'Afrique de l'Est et pour lesquels non seulement on ne peut pas les syndiquer mais Netanyahou a expliqué qu'il ne fallait pas scolariser leurs enfants parce que ça atteindrait au caractère juif de l'État toujours sur le sur le caractère socialiste il faut comprendre que l'État d'Israël et le sionisme ont été dirigés jusqu'en 1977 par ce qu'on appelle improprement la gauche sioniste il n'y a pas un crime contre les palestiniens dans lesquels cette gauche avec toutes les guillemets qu'il faut y mettre n'est pas impliquée le plan d'Alec l'expulsion des palestiniens en 48 c'est Ben Gurion c'est la Haganah c'est la gauche sioniste le 1956 l'attaque contre l'Égypte et le canal des Suez et tout c'est Ben Gurion à nouveau et Moshe Dayal 1967 c'est Lévi-Eschkol qui est au pouvoir quand il y a la guerre des six jours la guerre des six jours est à peu terminée c'est le plan de Ilga Lalonne un des ministres les plus à gauche de ce gouvernement qui décide la colonisation et comme ils n'ont pas le personnel politique pour coloniser la Cisjordanie ils vont aller chercher le seul tout petit courant religieux sioniste parce que l'écrasante majorité des religieux n'étaient pas sionistes à cette époque et ils vont les envoyer avec des millions de shekels en Cisjordanie pour commencer à coloniser si vous regardez plus tard la construction du mur c'est Fouad Ben Eliezer par qui travaillissent l'agression contre le Liban c'est Amir Peretz par qui travaillissent pour durcir c'est Ehoud Barak parti travailliste il a quitté depuis vous ne trouvez pas un seul crime contre les palestiniens dans lesquels cette gauche n'était pas trompée donc ce que je peux en conclure c'est que le sionisme a gommé les différences idéologiques il n'y a pas de gauche sioniste et qu'aujourd'hui le fait qu'Israël est un gouvernement de type OAS un gouvernement d'extrême droite avec des fascistes affirmés comme Liberman c'est pas un accident d'histoire c'était quelque part quelque chose qui était inscrit par le développement du sionisme tel qu'il s'est déroulé dans le livre toujours j'ai un sous chapitre que j'aurais aimé court mais il n'est pas sur sionisme et fascisme alors j'en parle comme fils d'un d'un militant de la MOI et du groupe Manoukion pour qui au berceau le fascisme était le crime absolu et hélas il y a des choses à dire d'abord Ben-Gurion lui-même le grand dirigeant qui va créer l'état d'Israël en 1933 quand Hitler prend le pouvoir les juifs américains déclarent le boycott de l'Allemagne nazie Ben-Gurion brise ce blocus et depuis le juif depuis la Palestine mandataire il va négocier avec les nazis l'accord de Havara s'il y a pas 1933 et qui en gros on brise le blocus et en échange les juifs allemands pourront émigrer en Palestine avec leur bien il faut comprendre que la décision de la solution finale ne sera prise par les nazis qu'en 1940 quand la décision d'attaquer l'Union soviétique est prise mais que jusque là les juifs pouvaient partir en Palestine mais pas aux Etats-Unis pas en Angleterre qui étaient des pays ennemis et donc une partie de l'élite israélienne ce seront des juifs allemands qui vont partir dans ces conditions là alors on peut dire quelque part il les a sauvés d'un autre côté il est certain que s'il y avait eu le blocus de l'Allemagne nazie tout le réarmement de l'Allemagne aurait été impossible en tout cas il y avait une contradiction incroyable entre la grande majorité des juifs à l'époque qui s'engagent dans les brigades internationales en Espagne qui combattent le nazisme par tous les moyens et le guichouve la Palestine mandataire les juifs qui sont là-bas qui eux sionisent qui eux collaborent directement avec les nazis il y a une scission du mouvement sioniste dès 1931 se crée un courant qui s'appelle lui-même courant réquisionniste dont les premiers dirigeants sont Jabodinsky et Menachem Begin dès leur fondation ils vont entamer un terrorisme terrible contre les palestiniens des attaques contre les marchés des attaques individuelles Jabodinsky avait vécu des années en Italie fasciste il était un admirateur de Mussolini celui qui est l'inventeur de la théorie du transfert des palestiniens qui est quelque part une imitation de ce que les fascistes italiens ont fait en Éthiopie quand il y aura la scission de l'Irgun en 1940 va se créer en dehors de l'Irgun un groupe encore plus extrémiste le groupe Stern et le groupe Stern va continuer à tuer des soldats anglais jusqu'en 1944 en 1943 le groupe Stern envoie même des émissaires aux nazis en disant nous avons un intérêt commun nous battre contre les anglais nous pouvons nous entendre il y a déjà des millions de morts dans les camps de concentration et dans les camps d'extermination en 1944 le groupe Stern assassine Lord Moyne qui est le haut représentant britannique au Caire plus tard il continuera ses crimes en 1948 c'est eux qui tueront Bernadotte et tout et quand même le chef historique du groupe Stern après la pendaison de Stern qui était Yitzhak Shamir sera premier ministre d'Israël pendant 7 ans donc il faut savoir quand même que l'état d'Israël a eu pendant 7 ans un premier ministre qui n'était pas seulement un terroriste mais qui était quand même un collaborateur attend moi je voudrais qu'on juste resitue un je dis que Mélan Beguin était à faire des attentats contre les palestiniens et qu'il était considéré comme un contre les anglais après voilà mais les Israéliens quand ils racontent cette histoire ils ont tendance à dire qu'il était considéré comme plutôt un résistant qui serait battu contre l'occupant puisque à l'époque lui il était résident dans ce pays qui ne s'appelait pas encore Israël puisqu'on est avant 48 et qu'au moment où il fait des attentats il fait des attentats contre un occupant qui est là qui est l'anglais ce que je veux dire c'est que mon père était dans le groupe un occupant donc il a été traité de terroriste et la fiche rouge c'était sur les terroristes je veux dire que évidemment là c'est plus résistant de terrorisme je veux dire les Asies ont traité le groupe par un occupant de terroriste je veux dire que les anglais ont traité évidemment Mellachem Begin et Yitzhak Shamir de terroriste et aujourd'hui ce que je veux dire c'est que quand aujourd'hui Israël parle du Hamas comme terroriste ça ne tient pas de bon je veux dire que quand c'est ça que je veux dire c'est que d'ailleurs on peut en parler quand il y a eu l'opération en bordure protectrice j'ai demandé à un camarade Gazaoui qui habite Marseille et qui a lu la liste des 2200 morts donc en dehors du fait que sur les 2200 morts 85% étaient des civils et que parmi eux il y avait plus de 500 enfants et plein de femmes et tout quand on regarde les militants qui sont morts on trouve des militants de tous les partis du Hamas du djihad islamique du FATA du FPLP du PPP de l'initiative palestinienne de tout ce qu'on veut mais tous ces gens-là qui sont des Gazaouis et dont certains ont balancé des roquettes sur les rottes et tout sont traités aujourd'hui de terroristes par l'État d'Israël l'État d'Israël a obtenu de la communauté internationale que le Hamas soit décrit comme entité terroriste exactement dans des conditions où on oublie complètement que même la reine Begin et Israël étaient d'authentiques terroristes puisqu'ils ont assassiné non seulement des Palestiniens mais évidemment beaucoup d'anglais et même des internationaux comme Bernadotte où l'orgueil est tout donc ce que je veux dire simplement c'est que sur cette question-là de sionisme et fascisme il y a hélas il y a hélas beaucoup à dire là tout à l'heure tu viens de faire un tu viens de parler du Hamas là on a un Gazaoui qui est là ça peut être le coup de préciser le Hamas quand on entend certains Gazaouis n'est pas considéré comme un gouvernement particulièrement sauveur ni démocratique il faudrait peut-être poser la question aux Gazaouis eux-mêmes pour savoir on en a un là on peut lui demander oui mais juste avant je vais dire un peu mon avis là-dessus bien évidemment quand j'étais à Gaza j'entendais des critiques extrêmement sévères contre les deux gouvernements celui des FATA et celui du Hamas surtout sur l'idée que leur désunion était un véritable scandale mais encore une fois il n'y a aucun 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 parallèle possible entre l'occupant et l'occupé aucun aucun je veux dire que dans la résistance française il y a eu des saloperies il y a eu des crimes il y a eu des choses absolument aucun parallèle possible n'était possible entre la résistance et l'occupant d'Asie je veux dire qu'aujourd'hui j'ai les pires critiques à faire sur le Hamas j'en ai très largement autant à faire sur l'autorité palestinienne j'ai rencontré des palestiniens qui m'ont dit à plusieurs reprises on aurait aimé avoir un ennemi et pas deux et ils parlaient de Marc Moudabas une fois qu'on a dit ça je le dis quand ces gens vivent en cage quand ces gens sont enfermés quand ils sont privés de tout droit quand ils vivent sous un partaï et tout toute espèce de façon de dire ouais mais en face c'est quand même pas génial et tout je m'excuse pour moi c'est quelque chose qui est totalement inacceptable j'ai des tas de critiques à faire et on a vu ce qui s'est passé après sur ce qu'a été le FN pendant la guerre et on a vu que probablement il y a des tas de choses qui auraient dû être réglées qui ne l'ont pas été parce qu'il y a eu des crimes qui se sont commis à cette époque il n'y avait de toute façon aucune espèce de parallèle qui était possible à faire entre l'armée française ou l'AS d'un côté et le FN de l'autre côté ça je suis désolé la question occupant occupée pour moi aucun parallèle n'est possible sur cette question là sur le Hamas je dirais simplement une chose cette guerre là n'est pas une guerre religieuse quand les premiers courants religieux apparaissent côté juif c'est 1967 c'est les sionistes dits de gauche qui ont inventé qui sont allés chercher le seul courant religieux pour coloniser quand l'islam politique apparaît dans cette guerre c'est au début des années 1980 avec le Hamas en Palestine qui est la branche palestinienne des frères musulmans et avec le Hezbollah au Liban qui est un parti chiite mais les deux le succès des deux va venir de l'occupation le succès du Hezbollah c'est parce qu'il y a eu 20 ans d'occupation coloniale du sud Liban j'ai moi-même vu les queues de bagnoles en 1994 le Libanais du Sud qui allait travailler dans les entreprises israéliennes à l'époque où le sud Liban était littéralement annexé c'est l'occupation qui a fait le succès du Hezbollah et c'est l'occupation qui a fait le succès du Hamas aussi et j'ai envie de dire que ce qui fait encore plus le succès du Hamas et on le dit toujours c'est les accords d'Oslo c'est à dire que la victoire électorale du Hamas c'est parce que les accords d'Oslo ont été une gigantesque du prix parce qu'ils ont abouti à tout ce qu'on veut sauf à la création d'un état palestinien parce qu'ils ont fait empirer de façon terrible la situation des palestiniens le vote palestinien j'ai connu des communistes ou des chrétiens qui ont voté pour le Hamas aux élections de 2006 le vote palestinien c'est un double vote de protestation contre les accords d'Oslo et contre la corruption mais j'ai envie de dire la corruption le Hamas a les mêmes problèmes aujourd'hui dans une situation de colonisation on voit pas comment il peut pas y avoir de corruption comment vous voulez qu'en Cisjordanie comme à Gaza où l'argent arrive de l'extérieur et est redistribué il n'y a pas de clientélisme ou de corruption donc je ne suis pas bien évidemment pour le Hamas mais sympathique je ne me dis pas vont à la gauche palestinienne donc j'aurais aimé qu'elle soit moins scutée que la gauche française mais voilà je dis simplement que dans une situation d'occupant-d'occupé mettre sur le même plan occupant-occupé n'est pas possible c'est ça que je voulais dire je veux quand même ajouter quelque chose là-dessus ce qui est essentiel pour le sionisme c'est de ne pas avoir de partenaire pour la paix et quand il en a un il l'humilie ou il le détruit il faut comprendre que pendant des années il n'y avait pas de religieux parmi les opposants à la politique d'occupation la plupart des palestiniens étaient laïcs parlaient hébreux et avaient même intériorisé la victimologie juive dont j'estime pour ma part qu'Israël est tout sauf un état juif je trouve que Israël s'est créé en rupture avec le judaïque je crois que je l'ai assez bien expliqué mais en tout cas les premiers négociateurs palestiniens étaient laïcs et ils avaient et qu'est-ce qu'ont fait les Israéliens ils les ont humiliés ils les ont emprisonnés ils les ont assassinés et puis ils ont eu le Hamas ils ont fait monter pendant un certain temps le Hamas il y a eu des périodes où à Gaza il n'y avait pas de travail la seule façon de travailler c'était de partir à Tel Aviv on ne pouvait rien construire aucune entreprise et tout à part des mosquées et puis quand le Hamas est devenu suffisamment puissant alors Israël a assassiné de façon extrajudiciaire le chèque Yassine Arbel Rantissi je vous signale quand même qu'entre 2006 et maintenant en dehors des grands moments de guerre plomb durci et pilier de la défense et bordure protectrice les exécutions extrajudiciaires à Gaza ont tué 650 personnes les exécutions par des drones c'est ce qui est raconté notamment dans le film de Gatekeepers sur le Chimbet les Israéliens ont tué 150 paysans sur la zone frontalière dont une bonne moitié des paysannes et à côté 6000 ânes qui étaient sûrement des dangereux terroristes aussi ils ont tué rien que dans l'année 2013 11 pêcheurs c'est pour vous dire que voilà on tuait de façon extrajudiciaire le Hamas on l'a fait monter à un moment et quand il a été trop puissant on en a fait l'ennemi à abattre mais il faut que le but des Israéliens c'est pas d'être un partenaire pour la paix s'ils en voulaient un ils libèrent Marouane Barghouti et c'est terminé ils sont un partenaire pour la paix et des véritables négociations mais ils en veulent pas ce qu'ils veulent surtout c'est arriver à la situation aujourd'hui c'est à dire rendre la colonisation irréversible en même temps le sionisme pose un vrai problème à son projet historique le projet historique du sionisme c'était un état juif homogène ils ne l'ont plus 6 millions 6 millions ce que j'ai expliqué c'est à dire que les sionistes sont rentrés à l'insu de leur plein gré dans une situation d'apartheid dont je pense qu'ils ne sont pas prêts de s'en sortir mon optimisme c'est que même si en Afrique du Sud ou dans le Sud des Etats-Unis il a fallu 50 ans de lutte contre l'apartheid je ne pense pas qu'une lutte contre l'apartheid elle s'est vaincue mais dans le cas on est entré dans cette période-là c'est ça que je veux que vous compreniez bien et le Hamas a été l'ennemi rêvé pour ça mais créé une pièce mais une fois qu'on a posé la question d'un sioniste communisateur manifestement décalé dans le temps puisqu'il se comporterait selon ce que tu dis et ce que disent d'autres gens d'ailleurs dans une attitude encore 19ème liste enfin ça veut dire qu'il serait encore il n'est pas décalé c'est bon clair c'est pas la suite sans plager est-ce qu'on peut directement considérer que le sionisme a une intention est un mouvement dont l'intentionnalité est clairement colonisatrice conquérante et exterminatrice comme tu le dis j'ai pas dit exterminatrice mais le voyage éplique c'est pas l'extermination c'est vider les gens c'est vider les gens il y a eu 28 000 morts dans la guerre de 38 et 800 000 exclus voilà les chiffres c'est ça est-ce qu'on peut aussi essayer d'aborder un autre angle et se dire puisque toi-même tu as appartenu à un mouvement sioniste à un moment donné il y avait au départ sans doute une utopie un rêve un rêve sans doute qui a dérivé qui a dérapé parce que toi-même tu as fait partie tu dis que tu as fait partie d'un mouvement sioniste non pas d'un mouvement sioniste j'ai pas expliqué d'où ça vient en tout cas tu as dit que tu étais sioniste j'étais sioniste à 17 ans alors peut-être que tu as expliqué qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans un sioniste mais après en sortir voilà donc ce que je peux expliquer c'est que l'air dans lequel respire un juif israélien encore plus mais y compris un juif français ou d'ailleurs l'air est sioniste il y a donc par exemple dans le film le mur de Simone Bitton qui est une anticolonialiste israélienne le film commence par un travelling le long du mur qui est en construction à Jérusalem et elle est à côté d'une gamine de 5 ans et elle lui dit qu'est-ce que c'est que le mur et la gamine elle répond à ravit à ravit les arabes ils sont derrière dans un autre film anticolonialiste israélien pour un seul de mes deux yeux d'Avi Modravi on voit ce que c'est que le complexe de Masada Masada c'est la citadelle au-dessus de la mer morte où en 73 après Jésus-Christ les élotes révoltés contre Rome ont préféré le suicide à la rédition et on voit donc un gosse de 10 ans qui crie face à la mer morte du haut de la citadelle de Masada Romain je te hais Romain je préfère le suicide à la rédition et tout c'est-à-dire que les israéliens sont éduqués dans l'idée si nous reculons si nous faisons la moindre concession c'est les juifs à la mer moi j'ai eu une éducation laïque de parents ex-communistes et tout mais par exemple la version laïque de l'histoire racontée par les sionistes c'est le livre Les derniers des justes de André Schwarzward qui commence avec le pogrom d'York au XIIe siècle et qui se termine à Auschwitz donc j'ai grandi avec l'idée que nous sommes des maudits que tout le monde veut détruire et que tout le monde veut persécuter depuis je sais que l'histoire juive a été un petit peu plus complexe que ça qu'il y a eu des périodes y compris en Europe plus fastes et des périodes plus difficiles mais ce qui est terrible à propos du sionisme c'est qu'aujourd'hui le sionisme vit essentiellement du fait que le nazisme a tué la moitié des juifs européens il vit de ce traumatisme là alors que les sionistes n'ont joué aucun rôle dans la résistance au nazisme et même ce que j'ai expliqué qu'il y a eu un nombre non négligeable de collaborateurs à leur tête et donc c'est ça cette histoire de fou c'est-à-dire que ce que je veux dire c'est que face à une barbarie comme le nazisme face à une barbarie comme l'antisémitisme il n'y a pas d'alternative à vivre ensemble dans l'égalité des droits je vais prendre l'exemple des Roms il n'y a pas aujourd'hui une population plus discriminée il y a ce salopard de Valls qui déclare que les Roms n'ont pas vocation à rester en France il utilise les termes qui ont été utilisés contre les juifs dans les années 30 les mêmes exactement imaginons que chez les Roms il y ait des sionistes et qu'ils fassent leur congrès à balle au hasard comme Marcel et qu'ils décident est-ce qu'on fait un état rom en Roumanie ou en Inde on comprend bien que dans tous les cas c'est une guerre on comprend bien que l'idée que face à la discrimination et au racisme la seule façon de contrer ça c'est la séparation c'est une idée mortifère la séparation c'est une idée de haine et de racisme en Yougoslavie il y avait une Yougoslavie avec plein de minorités 200 000 morts plus loin il y a 5 Yougoslavies avec plein de minorités ça changeait quoi ? c'est-à-dire que l'idée qu'on puisse remplacer le vivre ensemble par la séparation c'est une idée de mort c'est l'idée de base du sionisme l'idée coloniale du sionisme elle est initiale l'idée de séparation du sionisme elle est initiale l'idée du racisme l'idée de dire que les juifs et les non-juifs n'ont pas les mêmes droits je veux que vous compreniez une chose la totalité des institutions israéliennes qui ont expulsé les palestiniens de leur propre pays elles sont créées 25 ans ou 30 ans avant Auschwitz et avant la création de l'état d'Israël on peut donner les dates la banque coloniale juive 1898 le KKL le fond national juif celui qui plante des arbres là où il y a des villages palestiniens en dessous 1901 la Isla Droute 1920 la Haganah la future armée israélienne 1921 l'agence juive celle qui donne les biens piqués aux palestiniens aux nouveaux immigrants 1928 on est bien 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 avant la question du nazisme donc moi quand j'ai été sioniste j'avais dans l'idée que Israël était une réparation à l'antisémidisme non seulement ça n'en est pas une mais je vais même dire le point de vue des européens est-ce que vous pensez que les dirigeants européens sont pro-israéliens parce qu'ils se sentent coupables non ils sont pro-israéliens là je reprends les paroles d'Eyal Sivan un grand cinéaste israélien parce que cet état surarmé qui dépense 60% de son budget dans l'armement et les technologies de pointe c'est leur état rêvé ils ne veulent pas d'un état oriental qui vivrait en paix avec ses voisins ça ne les intéresse pas mais par contre est-ce qu'ils se sentent coupables en 1945 il y a des centaines de milliers de rescapés du Yiddishland et des camps de concentration qui errent dans des camps en Europe en Tchécoslovaquie en Bavière et tout Chomossan est né dans un de ces camps en Autriche ils demandent tous des visas pour la France la Grande-Bretagne les Etats-Unis le Danemark et que leur disent les dirigeants européens qui viennent de gagner contre le nazisme maintenant vous avez un pays vous dégagez quand vous voulez c'est à dire que l'Europe s'est déchargée de son crime antisémite sur le dos des Palestiniens je ne vois pas ce qu'il y a d'excusable là-dedans je dis qu'à 16 ans quand il y a la guerre des 6 jours je vis le traumatisme que vivent tous les juifs ils veulent encore nous détruire je ne savais pas ce que je saurais deux mois après en discutant avec un cousin de mon père qui est général dans l'armée israélienne que l'Israël n'était pas du tout encerclé que les plans d'agression contre les pays hier avaient été prêts que lui qui était général dans l'armée avait fait les plans de bombardement de Khartoub et de Bagdad et il m'annonce en juillet 67 que la colonisation va commencer donc je veux dire tout ça je ne le savais pas je veux dire qu'il y a eu dans toute la question du sionisme une mythification d'histoire le sionisme présente les juifs comme ayant été des victimes étant des victimes et devant être des victimes c'est dans le béhava du sionisme dans la mentalité du complexe de Massada c'est ça aujourd'hui quand 85% de la population israélienne approuve le massacre qui vient d'être fait à Gaza c'est parce qu'ils se vivent comme victimes et en même temps ils savent que leur projet va dans l'impasse puisque la moitié des israéliens ont un deuxième passeport et puisque 15 à 20% des israéliens juifs vivent déjà hors d'Israël donc ils savent on va poser la question à quelqu'un qui est aussi juif qui vit hors d'Israël qui est là qui est en train de filmer il va faire pour parler et beaucoup